Bonjour, nous nous sommes intéressés lors du film précédent à la construction de contenus dans Spip. Nous avons notamment vu comment créer des rubriques et des articles et comment mettre en forme le texte et les images. Dans ce film, nous allons nous intéresser à la gestion globale de ces contenus. Contrairement à WordPress, Spip possède plus de contenus éditoriaux, des brèves et des sites pour les nommer. Et contrairement à Drupal, il n'est pas possible de définir soi-même les contenus. Simplement, les contenus de Spip ne sont pas installés par défaut. Cependant, il n'est pas nécessaire d'installer des plugins pour y avoir accès. D'autre part, il est possible d'ajouter plusieurs champs aux rubriques et aux articles de Spip. En effet, en version de base, un article ne possède que deux champs, le titre et le texte. Il devient donc facile d'ajouter aux contenus éditoriaux des informations supplémentaires. Par exemple, il est possible d'ajouter un surtitre ou un sous-titre, un chapeau, une description. Cette fonctionnalité est intéressante car l'utilisateur n'est pas obligé d'utiliser ces fonctionnalités comme Spip le propose. Ces informations peuvent être remplies comme, par exemple, on peut indiquer des tarifs. Dans cet exemple, j'ajoute les champs supplémentaires chapeau, date de rédaction antérieure et lien hypertexte. La publication des articles post-datés permet de régler finement comment doivent être publiés les articles. En effet, il est possible de modifier la date de publication, ce qui permet de définir quand l'article doit être publié dans le futur. Fonctionnalité tout à fait similaire à celle définie dans WordPress. Mais la date de rédaction antérieure permet également de définir des plages de publication des articles, par exemple du 1er juillet au 31 août. L'article peut également être associé à un site ou une page Internet, autre, avec un titre et une URL. Notez enfin la fonctionnalité Article virtuel qui permet de renvoyer le lien de l'article avec son titre vers une URL ou même un autre article du site. Dans l'interface de saisie d'article, voyez que ces champs sont ajoutés, notamment le chapeau et l'URL. Dans l'interface de gestion d'article, il est possible d'agir à plusieurs niveaux. D'une part, en modifiant la date de publication de l'article, comme je l'ai déjà indiqué auparavant. Je peux également modifier la date de rédaction antérieure. Je ne le fais pas ici, car les fonctionnalités concernant son utilisation doivent d'abord être définies dans le squelette. D'autre part, on peut modifier l'auteur, comme je le fais en ce moment. Je choisis de définir Sylvie Testudo, une rédactrice dont je crée le profil directement, comme la rédactrice principale de l'article. Et je m'élimine de la liste des rédacteurs. Notez qu'il est possible de mettre plusieurs auteurs à un même article. Une fonctionnalité unique dans Spip, elle n'existe ni dans WordPress, ni dans Drupal en basique. Enfin, je peux ajouter une URL dans l'encart Redirection, correspondant à la fonction ArticleVirtuel définie dans l'interface de configuration. Je définis simplement que cet article virtuel renvoie au texte de l'article 3. Dans l'interface publique, cela se traduit ainsi. En cliquant sur le lien qui correspond à l'article 1er, le site public affiche l'article 3. Cette fonctionnalité est très intéressante. Plutôt que de dupliquer un article et de modifier tous les articles à chaque fois qu'il doit y avoir des corrections, il suffit de déterminer plusieurs articles virtuels qui renvoient tous à un texte unique, plus facile à modifier ou à corriger. Revenons à l'interface de configuration. Il est également possible d'ajouter un champ descriptif au rubrique. Chaque élément éditorial, et les auteurs en font partie, peut être associé à un logo. Ce logo peut correspondre à une typologie d'article, par exemple un élément visuel qui le caractérise, ou être utilisé comme les images à la une de WordPress. Pour les auteurs, il peut être utilisé comme avatar. Le logo identifie donc visuellement tous les éléments éditoriaux qui peuvent être utilisés dans ce PIP. Notez qu'il y a une fonction de rollover qui est ajoutée. L'encart suivant de la page de configuration des contenus concerne le système de diffusion dans le flux de syndication RSS. Il est possible de déterminer si les textes entiers sont publiés dans le flux de publication, ou si seuls les résumés doivent l'être. Notez que cette fonctionnalité dépend éventuellement de la programmation du squelette, donc de l'interface publique. Parlons maintenant des mots-clés. Ils sont tout à fait équivalents aux taxonomies dans WordPress ou Drupal. En acceptant les mots-clés dans le site, il devient possible de créer des mots-clés et de les associer à des articles. En fait, à tout contenu éditorial, y compris les auteurs. Pour créer un mot-clé, il faut d'abord créer un groupe de mots-clés, puis créer le mot-clé. Chaque groupe de mots-clés peut être associé à chaque contenu ou élément éditorial, les auteurs et les documents en font partie. Il est également possible d'utiliser la configuration avancée des mots-clés. Dans ce cas, on peut choisir qu'un seul mot-clé d'une taxonomie soit utilisé par l'élément éditorial ad hoc. Par exemple, on peut définir un groupe de mots-clés nommé pays. On trouvera dans cette taxonomie le nom de tous les pays du monde en mots-clés. Il peut être intéressant de nous rendre possible la caractérisation d'un élément éditorial, un article par exemple, avec un seul mot-clé de pays. Parlons maintenant des contenus de SPIP autres que les articles. Il en existe de deux types, les sites et les brèves. Les brèves sont des contenus éditoriaux courts de 200 caractères environ. Dans les journaux, ils sont un peu présentés pêle-mêle. Activons les brèves et les sites depuis l'interface de configuration des contenus. Les brèves sont des contenus courts qui ne peuvent être appliqués qu'à des rubriques racines. Les brèves n'ont que trois statuts de publication, en cours de publication, acceptés ou refusés. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les brèves que j'ai créés ne peuvent être affichés que dans les rubriques « Ma première rubrique » et « Ma seconde rubrique ». Dans une sous-rubrique qui est définie à l'intérieur de « Ma seconde rubrique », il est impossible de créer une brève. Notez également que dans l'interface publique de base PIP, un nouveau menu l'aurait consacré. Parlons maintenant des sites référencés. Ils appartiennent à un annuaire de lien et chaque annuaire correspond de fait à une rubrique. Toutes les rubriques peuvent héberger un annuaire de lien. En créant un lien, il est possible d'insérer juste l'URL de la page. En cliquant sur « Ajouter », les champs de titre, de description et même de logo du site sont directement insérés dans les différents champs. On peut alors demander à utiliser ou non le flux de syndication du lien. Ceci peut être intéressant dans certains cas. Mais surtout, il est très important de définir la rubrique dans laquelle ce lien doit être publié. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », il devient alors possible de publier le site comme dans le cas de la brève. La dernière partie de ce film est consacrée aux documents. Par défaut, les documents sont acceptés uniquement pour les articles. Cependant, il est possible d'associer des documents à tout élément éditorial de SPIP. Ceci se fait dans le dernier encart de la page de configuration des contenus. Ici, j'ai permis au rédacteur d'ajouter des documents également aux rubriques et aux brèves. Et de fait, on peut maintenant associer des documents aux brèves. Je vous remercie de votre attention.